Je suis née à Touraine, où je vis. En 1992, après un voyage à Londres, j'ai tout de suite commencé à collectionner art contemporain. Et surtout, j'ai commencé à connaître les artistes, à visiter leur atelier et à instaurer avec eux un rapport personnel. La volonté de soutenir les artistes, de partager les œuvres de ma collection avec le public et la rareté des structures dédiées à l'art contemporain en Italie, m'ont poussé à créer en 1995 la Fondation Alexandre Torre-Remondengo, un établissement sans but lucratif dédié aux artistes et à l'art de nos jours. Nous avons deux sites, à Touraine et à Guarenne, dans les collines du Pémont. Et en 2017, la Fondation Sandre Torre-Remondengo Madrid a été créée pour nous permettre de gérer nos activités en Espagne également. La Fondation a trois objectifs, soutenir et promouvoir les artistes, impliquer et impliquer un public toujours plus large vis-à-vis de l'art contemporain, instaurer des collaborations avec d'autres institutions culturelles, italiennes et étrangers, publiques et privées. Je suis très heureuse d'avoir été invitée à être la marraine et la présidente du jury de l'édition 2022 du prix Jean-François Pratt. J'aime toujours participer à ce moment de rencontre et d'échange. Je pense que c'est aussi la beauté du prix comme le prix Pratt. Il vous donne l'occasion de découvrir de nouveaux artistes sur la scène internationale et de nous passionnés pour leur travail. C'est une occasion exceptionnelle. J'ai vraiment apprécié l'excellent travail des trois rapporteurs, Mouna Mekouar, Gaëlle Charbaud, Guy Boyer, qui ont présenté leur artiste avec passion et professionnalisme. Grâce à leur contribution, j'ai pu comprendre le travail de Florian Grévert, Pierre Saint-Hurier et Marine Ballon. Florian Grévert, avec ses personnages et animaux qui nous transmettent une impression d'énergie, d'agressivité et, en même temps, de délicatesse et de fragilité. Chez Pierre Saint-Hurier, ses scènes narratives nous amènent dans un film à suspense où l'on ne sait pas ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Les œuvres de Marine Ballon remettent en question notre idée du paysage. L'immensité de la nature, traitée de manière abstraite, s'impose aux personnages figuratifs dans ses peintures. La Fondation Nessandrette Rebaudengo a été créée dans le but de s'intéresser aux jeunes artistes, de leur soutenir et de leur donner la possibilité de créer de nouvelles œuvres et de les exposer dans un espace. C'est une autre raison pour laquelle j'ai été très heureuse de pouvoir annoncer les lauréates. Un espace, une exposition, une visibilité et de nouvelles possibilités ont été données à des jeunes artistes. Dans le moment difficile que le monde est en train d'affronter, nous devons continuer à soutenir les jeunes artistes. En tant que collectionneuse et présidente de la Fondation Nessandrette Rebaudengo, je me suis toujours intéressée aux jeunes artistes, mais aussi à ceux qui ont déjà commencé à se construire une identité plus solide. La Fondation réserve un large espace aux artistes jeunes et émergents. Il a toujours été très agréable pour moi d'exposer des jeunes artistes qui ne sont pas encore connus et de voir ensuite leurs œuvres au fil des années, à la Vénale de Vénix ou dans le Grand Musée du monde entier. J'ai accepté de participer à ces jurés car je me sais très proche du PIPRA et je partage les objectifs et les valeurs qui l'animent, en commençant par la volonté de soutenir et de promouvoir le travail des artistes. Tout comme le PIPRA, je crois au rôle des acteurs privés dans le soutien à la création contemporaine. De l'esprit de ce PIPRA, j'apprécie le principe de l'internationalité comme facteur d'échange entre scène artistique locale et globale pour créer un dialogue entre les artistes français et étrangers. J'apprécie le choix de la peinture, un des médias les plus illustres dans la tradition artistique, aujourd'hui plus que jamais ouvert sur le présent, en particulier en relation avec les nouveaux médias numériques. Je n'ai jamais acheté des œuvres pour décorer les murs de ma maison, mais pour parler de sujets politiques, sociaux et d'actualité. Je n'achète pas des noms, mais des œuvres. Je collectionne par passion et pour partager mes œuvres avec le public à travers les activités de la Fondation. J'ai surtout collectionné mes contemporains parce que j'étais intéressée à la recherche d'un intérêt culturel commun dans leurs œuvres. Aujourd'hui, je regarde les nouveaux artistes avec beaucoup d'intérêt. J'aime voir notre monde contemporain à travers leurs yeux. Ma collection se base sur un dialogue avec les artistes. Je considère cela comme un privilège extraordinaire que seule une collection d'art contemporain rende possible. Mes dernières coupes de cœur sont les deux artistes que nous allons bientôt exposer à la Fondation Naturelle. Le premier est Sayre Gomez, un peintre de Los Angeles. La peinture hyperréaliste de Sayre montre souvent des paysages urbains de Los Angeles, révélant la réalité d'une logique dirigée par l'économie. La deuxième est l'artiste péruvienne Daniel Ortiz, que j'ai récemment acheté. Daniel a créé des œuvres avec différents langages pédagogiques et des formats enfantins qui racontent et revendiquent des souvenirs. Son travail fait référence à la tendresse de l'enfance, mais aussi à la politique et à l'histoire anticoloniale. C'est très difficile de choisir, mais le premier à Saint-Laure-Condute était Londres, où je commençais à collectionner, à visiter des galeries, des musées et connaître les artistes. Ce lieu a été vraiment fondamental pour mon choix de consacrer ma vie à l'art contemporain. Ici, en 2011, ma collection a été l'objet d'une belle exposition à la White Chapel Gallery. Je pense alors à Madrid, une ville que j'aime beaucoup, et où, depuis 2017, la Fondation Sanredo Rebaudengo Madrid crée des expositions et des résidences pour des jeunes commissaires étrangères. Encore mentionner Philadelphie, ici est née une collaboration entre le Musée de Philadelphie et la Fondatione, et un projet destiné aux artistes qui produisent des œuvres en utilisant de nouveaux médias, comme la vidéo, le film, la performance. Je voudrais terminer en mentionnant Vénézia, un lieu magique et unique où la Fondatione va bientôt atterrir avec un nouveau projet très ambitieux. L'île de San Giacomo deviendra un avant-poste de l'art et de la durabilité environnementale. J'ai beaucoup apprécié le travail de Cristiano Raimondi. C'est un ami que je respecte beaucoup en tant que professionnel. L'intention de l'exposition est de faire coexister les différentes expériences et pratiques actuelles et de les amalgamer au travail de la unicité de chaque artiste présenté. Grâce à une recherche tant formelle que conceptuelle, Cristiano a été en mesure de relire des œuvres très différentes, mais toujours liée par le contexte socio-culturel et historique dans lequel elles ont été produites. Un espace très grand et significatif, central, non perpendiculaire, permet aux spectateurs d'explorer les trois thèmes principaux de l'exposition. L'installation est très belle, fluide et l'éclairage est parfait. Je pense que Cristiano a fait un très bon travail. J'ai trouvé toutes les sections très intéressantes. J'ai apprécié en particulier la deuxième section, celle du syncretisme culturel. Ici, j'ai trouvé l'œuvre d'Avel Singer, une artiste que j'aime beaucoup et qui fait partie de ma collection. Je pense qu'elle soit une artiste exceptionnelle qui a reçu le prix Jean-François Pratt en 2017.